bonjour à tous et merci d'être présent pour ce troisième live alors aujourd'hui nous allons parler de l'hydroxythyrosole avec amine voilà qui nous rejoint dans quelques instants alors l'hydroxythyrosole est un composé biochimique phélonique aux propriétés antioxydantes ce serait l'un des antioxydants les plus efficaces de nombreuses études ont montré son efficacité sur le plan cardiovasculaire on parle aussi de diminution significative de ldl oxydé une amélioration de la sensibilité à l'insuline on en parle aussi dans l'ostéopénie et également pour ce qui est tous les dommages la diminution des dommages liés à l'oxydation de l'adn des lymphocytes alors voilà bien un sujet un composé phytochimique qui mérite toute notre attention il ya beaucoup de choses à dire sur l'hydroxythyrosole donc ma première question amine c'est d'abord bonjour et dis nous ce qu'est l'hydroxythyrosole bonjour à toutes et à tous donc l'hydroxythyrosole est un polyphénol comme tu l'as déjà expliqué c'est l'un des polyphénols les plus particuliers on verra durant cette intervention pourquoi donc c'est un polyphénol qu'on retrouve dans le général dans l'huile d'olive aussi et surtout les feuilles d'olivier et donc c'est un c'est un composé très puissant en termes antioxydants bien entendu comme la plupart des autres polyphénols il a différents différents rôles s'il a ce qu'on appelle des effets pléotropes et donc des effets pléotropes enfin anti-cancéreux anti-inflammatoires etc mais surtout on a une très grande masse d'études qui qui focalisait sur son effet antioxydants justement parce que quand on voit les études qui compare les les différents effets ou potentiels antioxydants des molécules on a l'hydroxythyrosole qui sort parmi les premiers et donc l'hydroxythyrosole il a des effets des effets très très large et donc on va discuter cela et puis on peut le combiner avec d'autres polyphénols pour potentialiser son effet et on peut aussi le donner tout seul donc ça fonctionne un petit peu comme la vitamine c sauf qu'il est des milliers de fois plus plus antioxydants que la vitamine c ok alors merci certains disent que la biodisponibilité justement est faible en même temps les études cliniques prouvent le contraire moi tout ça ça m'interpelle c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais j'avais sollicité pour travailler sur ce sujet et toi en réalité qu'est ce que tu en penses alors enfin ce que j'en pense enfin ce que pensent les études et ceux qui publient et les chercheurs donc ce qu'on retrouve dans les études en général c'est que le hydroxythyrosole parce qu'en fait les études de biodisponibilité comment on les réalise on donne de l'hydroxythyrosole soit chez l'animal ou chez l'humain et puis on mesure après le taux sanguin d'hydroxythyrosole et de certains dérivés comme le thyrosole aussi au niveau sanguin et donc on observe si on procède de cette façon on observe que l'hydroxythyrosole est très peu absorbé alors ici on a plusieurs plusieurs problématiques qui se posent la première c'est que il y a un biais dans ces études puisque on mesure que l'hydroxythyrosole ou disons des métabolites les plus directs de l'hydroxythyrosole comme le thyrosole par exemple et on néglige très souvent d'autres types d'autres d'olive dans les feuilles d'olivier et donc ces métabolites là ils ont une forme qui est similaire moléculairement à l'hydroxythyrosole mais qui sont différents en réalité et qui composent ce qu'on appelle le pool de l'hydroxythyrosole donc par exemple on a l'oléropéine par exemple on a l'hélénolate par exemple on a l'olécanthale par exemple et on a on a des dizaines de molécules comme ça qui sont très similaires à l'hydroxythyrosole mais qui sont dans la forme moléculaire est légèrement différente donc on a ces molécules là donc ce pool de l'hydroxythyrosole qui est souvent négligé dans les études et puis on a aussi les métabolites qui sont produits par le microbiote lui-même puisque comme vous le savez certainement que les polyphénols sont métabolisés par le microbiote et donc ça dépend des différents polyphénols chaque souche ou enfin ou au fila va avoir une préférence pour métaboliser tel ou tel polyphénol et donc pour l'hydroxythyrosole c'est pareil donc il ya une métabolisation par le microbiote et à l'issue de cette métabolisation on a des métabolites qui sont principalement sous forme de sulfates et de glucuronides et donc ce sont ces formes de sulfates et glucuronides qui sont principalement absorbés et donc le l'hydroxythyrosole justement se transforme vers ces métabolites là et puis il est ensuite absorbé et donc cette absorption là donc il faut dire que cette transformation se fait dans le microbiote et à l'intérieur du corps au niveau du foie aussi et donc cette absorption là elle en quelque sorte le l'hydroxythyrosole a été absorbé mais sous une autre forme donc il faudrait aller mesurer ces différentes déjà les identifier ces métabolites et aller les mesurer dans le sang après une prise d'hydroxythyrosole et ça on a certaines études qui montrent que donc ces formes sulfates et glucuronides sont assez efficaces dans le l'antioxydation l'anti-inflammation l'oxydation des LDL ou la peroxydation des lipides etc donc l'effet de l'hydroxythyrosole c'est un effet quand on dit que c'est un effet pléotrope c'est que c'est réellement un effet pléotrope puisque à la fois la molécule elle-même donc la petite portion de la molécule qui passe ou de la quantité d'hydroxythyrosole qui passe la barrière intestinale elle va agir et avoir avoir des effets différents des effets métaboliques diverses et puis tous les métabolites qui vont être dérivés d'hydroxythyrosole ben ils vont aussi agir dans le même sens donc c'est pour ça qu'on parle de poule d'hydroxythyrosole et donc dans ce sens là l'hydroxythyrosole il est comme la plupart des polyphénols il n'est pas au sens propre biodisponible ou enfin où il a une biodisponibilité réduite mais au sens métabolique du terme et bien il est très bien absorbé très bien métabolisé et il exerce ses effets de façon très significative est ce qu'on peut considérer alors que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans notre alimentation ou dans notre complémentation justement c'est il est tellement indispensable que peut-être que là je vais donner une information qui n'est pas très connue du moins par le grand public c'est que on a une synthèse de endogène de l'hydroxythyrosole une synthèse endogène c'est à dire que on a un neurotransmetteur qui est converti sur une voie qui va donner l'hydroxythyrosole qui va déboucher en tout cas l'hydroxythyrosole et l'un des métabolites de cette voie et donc ce neurotransmetteur c'est la dopamine on sait que la dopamine a plusieurs plusieurs métabolites donc la dopamine elle sert à donner les catécholamines qui sont les fameux neurotransmetteurs adrénaline et donc avec avec des cofacteurs comme la vitamine c etc et donc parallèlement à cette voie qui donne les catécholamines à partir de la dopamine on a d'autres voies on a la métabolisation de la dopamine par exemple en DOPAC par exemple on a la métabolisation de la dopamine en hydroxythyrosole alors cette voie qui donne l'hydroxythyrosole par l'intermédiaire de enfin par l'intermédiaire de la monoamine oxydase qui est une enzyme qui sert à catalyser le à métaboliser la dopamine cette voie elle est négligeable elle est assez négligeable et elle s'exprime quand je dis elle est assez négligeable elle existe mais les quantités d'hydroxythyrosole qui sont produits sont négligeables et donc cette voie là en réalité elle s'exprime ou elle est significative que lorsqu'on a des niveaux très élevés de stress oxydatif notamment par exemple on a quelques études qui montrent que quand on a des niveaux élevés d'alcool et d'éthanol dans le dans le corps dans l'organisme on a cette voie qui augmente et donc on a une synthèse endogène d'hydroxythyrosole qui augmente alors pourquoi ça augmente parce que tout simplement l'organisme va faire tout ce qui est dans son possible pour pouvoir produire le maximum de substances antioxydantes pour pallier au stress oxydatif et à l'inflammation du terrain et donc c'est c'est un c'est dire que l'hydroxythyrosole c'est il est extrêmement important disant que c'est le polyphénol le plus antioxydant ou du moins l'un des plus antioxydants c'est à ma connaissance le seul polyphénol qui a une synthèse endogène bien que minime mais ça existe et donc c'est aussi un polyphénol qui exerce ses effets à travers différents métabolites alors les autres polyphénols aussi le font mais l'hydroxythyrosole a un très grand nombre de métabolites d'ailleurs dont une bonne partie ne sont pas encore connus ou bien identifiés donc ils exercent aussi son effet à travers beaucoup d'autres métabolites et donc si quelqu'un décidait ou les gens qui décident d'en prendre alors il existe plusieurs plusieurs formes je les ai vu forcément en liquide à boire sous forme d'huile d'olive mais je l'ai vu également en gélules est ce que est ce qu'il ya une une préférence l'un qui serait mieux que l'autre ou alors sans sans discuter trop des formes et c'est des formes galéniques la meilleure forme c'est la forme liquide sous forme d'huile d'olive donc ça c'est incontestable c'est la forme qui qui subit le fin le moins de processus de raffinement d'extraction etc donc c'est la forme la plus naturelle et la plus efficace et la plus intéressante bien entendu la bouteille doit être protégée de la lumière parce que c'est assez sensible à la lumière mais en tout cas la forme la plus efficace et la plus intéressante que ce soit pas uniquement en termes de biodisponibilité mais surtout en termes de bioactivité de la molécule elle-même et des métabolites qu'elle contient c'est vraiment la forme la forme liquide ok un moment préférable dans la journée pour le prendre ou bien ça peut être pris à n'importe quel moment de la journée alors peu importe en général si on cherche des effets des effets antioxydants régénérateurs anti-inflammatoires etc ça serait bien de prendre en fin de journée ou le soir puisque on a les processus de régénération des maisons en chine les processus de réparation de détoxification qui augmente durant durant la nuit mais enfin il n'y a pas de il n'y a pas de moment précis pour le prendre peu importe ok tu parlais tout à l'heure justement de ces applications quels sont-elles en réalité les applications sont très diverses comme enfin comme le cas de plusieurs autres polyphénols on parle de son effet antioxydant donc tout ce qui est en rapport avec les maladies liées au stress oxydatif des maladies qui produisent excessivement des espèces réactives d'oxygène des maladies d'origine mitochondriale comme des maladies neurodégénératives donc l'hydroxythyrosole est excellent aussi on a ce qui est anti inflammatoire donc c'est un excellent moyen pour contrecarrer l'inflammation de bagrade ou l'inflammation silencieuse qu'on retrouve le cas de l'obésité en particulier dans le cas du syndrome métabolique en général puis on a aussi un effet antimicrobien donc très très prononcé intéressant aussi bien que cet effet n'est pas bien exploré dans les études et même dans les études précliniques on n'a que des études précliniques sur son effet antimicrobien que soit antiviral ou antibactérien donc à avoir à explorer dans ce sens et puis on a aussi un effet un effet très intéressant sur l'hypertension donc le il est son effet est comparable à celui du conzyme Q10 et parce que tout simplement le l'hydroxythyrosole dans dans l'une de ses voies métaboliques il peut se lier à l'oxynétrique donc l'oxynétrique il est formé à partir de l'arginine donc l'arginine qui donne la citrulline plus de l'oxynétrique NO et donc l'oxynétrique est un est une molécule de signalisation extrêmement importante à la fois dans la régénération tissulaire et aussi surtout dans la la vasodilatation donc c'est pour ça que certains médicaments antihypertenseurs cible justement l'oxynétrique ou du moins le le métabolisme de l'oxynétrique et donc le l'hydroxythyrosole potentieliser son effet antihypertenseurs ensuite et dernièrement on a aussi un effet anti-âge alors la plupart des polyphénols vont avoir des effets anti-âge qui sont divers et variés donc la plupart des polyphénols vont mimer les voies anti-âge qu'on obtient aussi ou qu'on active par l'activité physique par le jeûne aussi par l'exposition au froid donc c'est ces voies là qui sont diverses et variées comme la voie du mTOR, l'AMPK, la voie des sirtuins, la voie de l'IGF1 donc l'insuline growth factor etc donc ces voies là chacun des polyphénols va avoir une action préférentielle sur l'une de ces voies anti-âge l'hydroxythyrosole a la particularité d'agir sur les différentes voies anti-âge ou du moins les voies anti-âge qui sont les plus connues actuellement et surtout la voie des sirtuins et surtout donc le sirt1 parce que les sirtuins on a une gamme toute une gamme jusqu'à sirtuins 8 de 1 à 8 donc le l'action qui a été étudié et démontré sur les sirtuins c'est sur sirt1, la sirtuine 1 et donc il a des effets anti-âge extrêmement intéressants et extrêmement importants à explorer aussi donc voilà si je comprends bien ça devient un complément indispensable c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans sa nourriture évidemment donc ça devrait être quelque chose de ma foi quotidien et on entend beaucoup parler de la nourriture crétoise donc je pense que l'idée derrière ça l'idée de ce produit est vraiment de pouvoir manger comme en crête ça me rappellera pour ceux qui sont dans un temps plus gris le soleil effectivement donc voilà est-ce que pour me concernant je n'ai plus je n'ai plus de questions à te poser j'ai eu pas mal d'information déjà est-ce que tu veux ajouter quelque chose des points qui te semblent important mais justement par rapport à ce que tu disais là sur sur l'alimentation méditerranéenne crétoise il faut savoir que la concentration en hydroxythyrosole elle est dépendante des régions et pas uniquement des régions mais surtout des sols et donc c'est c'est pas enfin quand on prend différents produits à base d'hydroxythyrosole ou même différents différentes feuilles d'olivier ou huile d'olive qui sont issus de différents son endroit il ya une chose très importante c'est la traçabilité et les études qui ont été faites en amont sur le sur la composition du produit et sa bioactivité et donc le enfin les huiles d'olive ou les oliviers de la graisse par exemple ou enfin de la crête ou même aussi surtout en afrique du nord aussi tunisie algérie maroc donc ce sont parmi les meilleurs dans au niveau méditerranéen ok donc maintenant enfin on peut consommer pour avoir une bonne une bonne quantité d'hydroxythyrosole on peut consommer dans son alimentation régulièrement des olives de l'huile d'olive surtout parce que c'est beaucoup plus concentré mais aussi le on peut consommer aussi des produits à base d'hydroxythyrosole surtout comme on a dit les produits liquides et en général les produits liquides c'est de l'huile d'olive en réalité de qualité de très bonne qualité qui a été testé dans sa bioactivité par rapport à son contenu donc chez une personne en bonne santé une personne saine en bonne santé la consommation d'huile d'olive régulière va renforcer sa santé et va optimiser sa santé au sens large on va pas détailler ça maintenant mais c'est disons au sens large les fonctions cognitives les fonctions cardiaques cardiovasculaires hépatiques etc de régénération de détoxification etc chez les personnes qui ont des facteurs de risque ou qui sont qui présentent déjà une inflammation de bas grade comme par exemple des obèses etc chez d'autres personnes qui qui sont au début de certaines pathologies comme par exemple des pathologies neurodégénératives ou qui ont eu déjà certains membres de leur famille qui ont ce type de pathologie ou même certains cancers ou des cancers surtout hormonodépendants donc il serait préférable donc d'enrichir leur alimentation en huile d'olive et puis aussi de d'augmenter la quantité de fin d'hydroxythyrosole qui consomme de manière journalière il n'est pas du tout toxique on a des rapports et des études qui sont publiées qui montrent que déjà à une dose de 500 mg par kg de poids par jour on n'a pas d'effet secondaire et on n'a pas de toxicité donc on peut consommer à volonté de l'huile d'olive de bonne qualité et si donc à défaut on peut aussi consommer de bons produits de un des produits de bonne qualité à base d'hydroxythyrosole bien sûr on ne le répétera jamais assez c'est que voilà vu la quantité qui les recommandait de prendre faut prendre vraiment des produits de qualité et aller de préférence même pas de préférence aller inévitablement vers le bio ne répétera jamais assez c'est vraiment sont vraiment des choses importantes et on sait que le bio ma foi est quand même quand même entre guillemets pour certains un luxe mais c'est un luxe qu'il faut s'offrir est vraiment indispensable et bien merci beaucoup pour pour ton intervention amine ce que je propose c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine comme comme chaque semaine lundi à 18 heures et là cette fois ci on parlera du zinc focus sur l'immunité et la prolifération cellulaire toujours ok pour ça très bien super et bien voilà je vous dis au revoir à tous et comme d'habitude vous aurez le replay si jamais vous n'avez pas pu voir en live à très bientôt au revoir merci au revoir et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501